Il y a toujours cette dame qui vient m'interrompre, je ne la connais pas, elle fait ça chaque dimanche au culte, on va lui souhaiter un béat qui vient. La semaine dernière on avait parlé du thème « Changer d'église ou changer l'église ? » Et nous nous sommes posés la question, qu'est-ce que c'est que l'église finalement ? Peut-on revenir à cette notion d'église, comment ça marche ? Et souvenez-vous, la semaine dernière on a dit qu'il y avait des bases qui étaient des bases connues, vécues par les premiers chrétiens. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, vraiment remplit ceux qui étaient réunis en prière, Pierre et les autres apôtres vont sortir, ils vont prêcher. Ce jour-là on nous dit que des hommes, des femmes vont se convertir, ils vont accepter le message Jésus dans leur vie, ils vont être baptisés et puis ils vont se lancer dans ce qu'on appelle les bases. Ils persévéraient, ah ça c'est important, la persévérance. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans les prières. Ça c'est la base, c'est la base et je pense à votre voiture. Vous avez une voiture, heureusement il y a quatre roues en principe. Imaginez que vous ayez une crevaison, une roue à plat, vous allez continuer de rouler, un petit peu, mais on s'en foutent sur les jantes. Peut-être vous aurez deux roues qui seront crevées. C'est déjà plus difficile de rouler, n'est-ce pas ? Et les chrétiens voudraient rouler avec des voitures à quatre roues. La communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, l'enseignement des apôtres. Il faut persévérer dans les quatre domaines. Si vous persévérez dans deux domaines, trois domaines, vous roulez avec la pneu à plat. Et vous aurez vite des problèmes avec votre véhicule et il y a des choses qui ne se passeront pas. Mais en parlant de ça, on se pose une autre question. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église ? Et puis, qu'est-ce qui va faire que les chrétiens soient unis ? Ou quels sont les facteurs de désignement ? On n'a pas le temps de tout voir. On va parler de ce qui unit les chrétiens et pas de ce qui les unit. On verra cela dans un autre moment, si vous êtes d'accord. Mais en réfléchissant, il y a des choses qui sont interpellantes. Et j'aimerais, quelque part, vous interpeller avec quelques textes, d'abord du Livre des Actes. Et ensuite, on entrera dans le thème. L'apôtre Paul nous dit que, voilà son message, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ça, c'était la base. « Quiconque invoque le nom du Seigneur. » Et un peu plus loin, Acte IV, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crure, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Mais au début, ils étaient combien ? Ils étaient 3000. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se font baptiser. Un peu plus tard, ils sont 5000. Quand même extraordinaire, ce développement. Mais nous allons encore un peu plus loin. Et là, nous regardons, l'apôtre Paul va partir, et il va annoncer l'Évangile. Et quand ils annoncent l'Évangile, dans les villes où ils traversent, c'était le premier royal missionnaire, il revient et on nous dit, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église. » Dans le livre des Actes encore, je ne sais pas si on a relevé à la fin du chapitre 7, il est question d'Étienne. Étienne vient d'être lapidé, et le livre des Actes nous dit qu'il y a eu une persécution, et que l'Église de Jérusalem s'est dispersée. Alors, on a quand même un grand trou, il y a quand même un vide quelque part. D'une part, on nous dit 3000, 5000, ils persévéraient, et puis on nous dit, l'Église se disperse à cause de la persécution. On va plus loin, l'Église va aller à Jérusalem, de Jérusalem à Samarie, en Judée, un peu partout. L'apôtre Paul, il fait ses voyages, il parle de Jésus, il annonce la foi en Jésus-Christ, la repentance, il s'en va, et puis après, il fait nommer des anciens dans chaque église. Oui, mais c'est quoi les églises là ? Bousquement, on se retrouve avec une notion d'église, et on n'en sait pas plus. On a un grand trou, il y avait, c'était quoi l'église ? Comment ça a fonctionné ? Comment est-ce que ça a fonctionné ? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des églises à Jérusalem, à Smyrne, à Éphèse, à Père, dans toutes ces villes de l'Empire romain ? La Bible ne nous dit rien, rien à ce sujet. Et nous pouvons alors déduire logiquement certaines choses. Première chose sur laquelle on aimerait revenir, c'est la notion de l'église. Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Et dans les évangiles, il n'y a que deux versets qui parlent de l'église. Et quand Jésus parle de l'église, il parle de quelle église ? Son église, l'église universelle, l'église qui est à travers tout le monde et qu'il est en train de bâtir. Et puis on nous parle des églises. Et les églises sont liées à une localité. C'est l'église de Jérusalem, c'est l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, l'église de Corinthe. C'est lié à des endroits. Et beaucoup de chrétiens confondent l'église, le corps de Christ et les églises. L'église, le corps de Christ, c'est Jésus qui l'a bâti. Mais les églises, comment est-ce qu'elles fonctionnent ? Comment on en fait partie ? Comment ça marche ? On ne nous dit rien. Oui, au départ, on nous dit qu'il y avait une difficulté d'aller à Jérusalem, que les familles se sentaient lésées par rapport à d'autres. Et on a dit, il y a des chouchous dans l'église, ils ont tout, nous on n'a rien. Et on a établi des diacres pour régler le problème. Et puis, on nous dit ici qu'on a fait nommer des anciens. Qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Comment ça devait marcher ? Comment ça devait marcher ? Pour faire partie des églises. Comment ça devait marcher pour vivre l'église ? Qu'est-ce qu'on a comme précision ? On n'a pas beaucoup de précision et je crois que le Saint-Esprit a vraiment voulu laisser, je n'allais pas dire la liberté, mais cette possibilité de s'exprimer selon les endroits. nous sommes parfois étonnés quand nous regardons comment ça marche dans certaines églises. Comment ça marche ? Pour l'heure de culte, 9h, 10h, 11h, 3h d'après-midi, quelle est la meilleure heure ? Ça dépend de l'église, ça dépend des chrétiens entre eux. 10h n'est pas plus sanctifié que 11h. Il y a une grande liberté. Le Seigneur se retrouve là où deux ou trois sont assemblés en son nom, que ce soit à 8h au matin ou à 8h le soir, ou à 20h. Il n'y a pas de problème. Comment est-ce que ça marchait pour l'offrande ? Est-ce qu'il y avait une offrande qui était où on passait avec un... Où est-ce que c'était un tronc à la sortie ? Selon les églises, vous avez les deux. L'apôtre Paul parlera de collectes qui ont été faites et d'autre part, il parlera aussi d'une offrande mise à part. Ça dépend de l'église. Et dans beaucoup de choses comme ça, qui concernent la vie de l'église, c'est en fonction des personnes, en fonction des mœurs, si vous allez à une église en Afrique, quand on va en Afrique, on est stupéfaits parce que qu'est-ce qu'ils chantent et qu'est-ce qu'ils dansent ? Et on les voit pendant le culte, ils se lèvent, ils bougent, ils chantent, ils vont, ils viennent. Et alors, quand ils viennent ici, les pauvres amis africains, ils sont perdus. Qu'est-ce qu'ils sont timides ? Qu'est-ce qu'ils sont froids ? Ben oui, c'est une autre mœurs. C'est d'autres façons de vivre. D'un côté, on exprime sa joie, de l'autre côté, on exprime le respect, sans manquer, là et d'autre. Je crois que le Seigneur a laissé vraiment cette liberté de s'exprimer selon les églises locales. je pense que ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Ce n'est pas parce que les autres font différemment. Dans certaines églises, il y a des instruments. Et là, il faut un orchestre avec une batterie, avec tout ce qu'on veut. Dans d'autres églises, il ne faut pas d'instruments. On ne veut absolument pas d'instruments. Dans d'autres églises, il y a des instruments, il n'y a pas de musiciens. Et parfois, on a des musiciens et après, ça dépend des églises. Dans certaines églises, on mettra une bibliothèque en disant, voilà, ou une petite librairie publique. Et dans d'autres églises, on dit, il ne faut surtout pas faire ça, c'est du commerce. Vous voyez ? Qui a raison, qui a tort. Cette libération qui est là et que nous devons comprendre. Mais alors, qui fait partie de l'église ? Et c'est là le problème. La question n'est pas de savoir comment l'église se vit. C'est à l'intérieur. La question est qui en fait partie ? Et quand on sait qui en fait partie, comment faire pour garder cette unité ? Qui fait partie de l'église ? À partir du moment où vous êtes passé par la repentance et par la foi en Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter dans votre cœur ? La Bible dit, et c'est un verset clé sur lequel il faut revenir, 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. le baptême que la Bible appelle le baptême dans le Saint-Esprit, il a d'abord comme but de nous plonger dans l'esprit pour former le corps de Christ. À partir du moment où nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes chrétiens, nous sommes membres du corps de Christ. et la seule condition, c'est celle-là. La seule condition, tout ce qu'on peut ajouter, tout ce qu'on peut mettre, remarquez, à la lumière de l'Écriture, ça ne marche pas. Si vous voulez, nous allons faire un grand cercle. Et dans ce grand cercle, il y a ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont à l'intérieur. Les autres sont à l'extérieur. Il y a une ligne. Le grand problème, c'est que dans les églises, on fait un cercle et on met ceux qui sont enfants de Dieu, mais on met parfois ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Et quand on est à l'extérieur, il y a des gens qui ne devraient pas y être parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais on les a exclus en disant non, 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 ce n'est pas partie d'Église. Ce qui est le critère, et je pense qu'il faut être très net à ce sujet, c'est notre baptême dans le Saint-Esprit. Et ce baptême dans le Saint-Esprit, il se fait, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre, c'est la réponse à notre repentance, à notre foi, à l'acceptation de Jésus dans notre vie. Quand nous recevons Jésus dans notre vie, Christ vient habiter, le Père vient habiter, et l'Esprit vient habiter, et il nous a plongés dans son esprit. Je prends une image toujours très simple, elle ne peut être pas la meilleure, mais si vous en avez une autre, vous me le dites, c'est l'image de l'éponge. Vous prenez une bassine, vous mettez de l'eau, et vous mettez l'éponge. L'éponge est dans l'eau, et l'eau est dans l'éponge. Voyez un peu, nous sommes dans l'Esprit, et l'Esprit est en nous. Et c'est ce qui marque la différence. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il est en dehors de la ligne. Mais s'il est chrétien, s'il a reçu l'Esprit de Dieu, il devient membre du corps, et nous devons l'accepter comme tel. Vous allez dire, oui, mais il n'accepte pas ceci, il ne croit pas ça. C'est secondaire. Tout dépend du fait qu'il soit enfant de Dieu, qu'il ait accepté Jésus. Et la Bible dit, « Accueillez-vous comme Christ vous a accueillis. » Autrement dit, si Christ m'accueille, pourquoi est-ce qu'il n'accueillerait pas l'autre ? Et si Christ a accepté l'autre, pourquoi est-ce que moi, je refuserais ? Alors, il y en a quelque chose qui doit nous interpeller dans notre façon de concevoir qui est chrétien, qui ne l'est pas. vous allez me dire, oui, mais depuis, et c'est là la difficulté. Au début, les chrétiens, il y avait moins de problèmes que nous à ce sujet-là. Ils étaient chrétiens, c'était l'Église. Ils avaient accepté Jésus, ils étaient baptisés, et ils faisaient partie de l'Église. Ceux qui étaient les 3000, c'était l'Église. Ils sont devenus 5000, c'est l'Église. Et ce n'est que plus tard qu'on va quand même organiser cela. Il faudra organiser. Il faudra se mettre d'accord pour les heures de culte, il faudra se mettre d'accord pour comment on va faire l'offrande, il faudra se mettre d'accord pour ceci, pour cela. Et puis, il faudra se mettre d'accord aussi sur les points de doctrine. Je pense à ce point de doctrine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences. Et tel chrétien va venir et il va nous dire « Oui, mais moi je crois que le Seigneur va revenir avant le millénium. » Et d'autres vont dire « Oui, mais moi je crois qu'il va revenir après le millénium. » Est-ce que ça touche à notre relation fraternelle ? Absolument pas. Il croit une chose, on en croit une autre. Peut-être qu'il a besoin de davantage de lumière. Peut-être que nous avons besoin d'avantage de lumière. Et nous avons besoin d'avancer. Il y a, c'est pas pour ça que c'est pas un frère. C'est un frère. Il y a des points où on n'est pas, où on porte différemment, on n'est pas d'accord. Mais ces points sur lesquels on n'est pas d'accord ne doivent pas être des sources de division. Puisque l'autre est un enfant de Dieu. On pourrait multiplier des quantités d'exemples comme ça. Vous avez des chrétiens qui vont, ils sont malades, première chose qu'ils font, c'est appeler le médecin. C'est un frère. Vous en avez d'autres, ils sont malades, ils diront, moi je crois que Dieu peut vous guérir. Et je ne m'en fais pas, appellez au médecin et je ne prends pas de médicaments. Qui a raison, il y a d'or. Celui qui dirige. mais en réalité, si c'est sa conviction, même si ce n'est pas la même, c'est le droit. Vous avez des chrétiens qui refusent de se faire vacciner contre le Covid. l'un et l'autre qui acceptent que chacun ait son opinion. Ça ne doit pas nous séparer. Nous sommes avec un même esprit qui est l'esprit de Dieu qui habite en nous et qui habite en nous. Donc, nous devons accepter cela. Accepter cette différence. Mais, et là, c'est là une nouvelle difficulté, c'est que il faut nommer des anciens. Et dans une église, on va réagir d'une façon avec une confession de foi, avec des dispositions dans l'intérieur. Chez nous, voilà comment ça se fait. Si ça se fait comme ça que l'église a accepté ça, si quelqu'un vient, il doit accepter ça. Mais s'il ne vient pas, peut-être va-t-il trouver quelque chose qui répond bien à sa sensibilité. Ça n'empêche pas, c'est quand même un frère, c'est quand même une sœur. nous devons comprendre ça parce que bien souvent, on s'exclut. Les raisons de s'exclure dans une église, elles sont si un chrétien rend un mauvais témoignage, s'il ne vit pas conformément et que sa vie devient une raison de scandale, là, la Bible dit clairement qu'il ne faut pas accepter. si quelqu'un vient avec une doctrine anti-publique qui ne correspond pas à l'Écriture et qui apporte un enseignement autre que celui qui est donné dans la parole de Dieu, là, il faut exclure. Nous sommes d'accord. Si quelqu'un crée des divisions, il faut exclure. Le Seigneur a mis des balises, mais tout en étant dans ces balises, nous devons reconnaître que si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il a été accepté par Dieu et que nous n'avons pas raison, nous, de ne pas l'accepter. Il faut respecter les critères bibliques. Alors, comment est-ce que je peux savoir si quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu ? Parce que je peux dire « Ah, celui-là, il n'a pas de bonne tête ou bien celui-là a un mauvais caractère donc il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. » On a vite fait de nous juger, n'est-ce pas ? Mais nous jugeons avec nos critères, nous jugeons avec nos sensibilités. Nous estimons que c'est comme ça que ça devrait faire et que comme l'autre ne fait pas, combien de fois nous avons entendu « Je me demande s'il est vraiment chrétien. » Et sur quoi se base-t-on pour ça ? Revenons toujours à l'Écriture. Revenons à la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné des moyens pour déterminer comment les chrétiens peuvent maintenir l'unité, vivre cette unité et montrer comme ça qu'ils ont vraiment reçu l'Esprit de Dieu. Cela se montre et il ne suffit pas alors simplement de dire « Je suis chrétien » ou bien « J'accepte » ou « J'accepte pas ça ». Regardez quels sont les critères d'unité qui sont mentionnés. Et ça, nous voyons, alors il y a beaucoup de choses, mais je relève Ephésiens chapitre 4. Voilà. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit. « Il y a un seul corps et un seul esprit comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Remarquez combien ce verset, ce texte, est important. j'attire votre attention d'abord sur le fait que le mot « seul » revient cette fois. « Seul corps, seul esprit, seule espérance, seul Seigneur, seule foi, seul baptême, seul Dieu. » Il faut que nous réalisions cela dans nos vies. Et quand nous avons réalisé cela, nous allons voir que ce sont les vrais facteurs d'unité entre chrétiens. nous avons humainement parlant de critères d'unité. Mais les critères d'unité que nous avons égis, ils ne viennent pas des hommes. Ils viennent de Dieu lui-même. Ce sont les critères que Dieu a établis. Et c'est là où ça devient important, je crois, parce que quel est l'homme qui aurait pu inventer cela pour avoir ce critère d'unité ? Aucun homme n'aurait pu faire ça. Nous aurions mis des critères d'unité tout à fait hauts. Mais voilà les critères d'unité que Dieu donne. Nous faisons partie d'un seul corps. Que ça nous plaise ou non, ce frère-là qui est difficile, qui a mauvais caractère, c'est là qui vous se pète toujours, ils font partie du corps. Dans quinze jours, Dieu voulant, je voudrais revenir avec cette image du corps. Parce que cette image du corps, elle est remarquable dans ce sens que c'est la seule illustration qui n'était pas mentionnée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez l'image de la construction, vous avez l'image du troupeau, vous avez l'image du couple, de l'amour conjugal, mais l'idée du corps, c'est une idée qui appartient au Nouveau Testament. Et il y a un seul corps qui est le corps de Christ. Et ce corps de Christ est manifesté et il y a un seul esprit. C'est l'esprit qui nous a convaincus de notre péché. C'est l'esprit qui nous a convaincus de jugement. C'est l'esprit qui nous a amenés à Jésus-Christ. Et c'est l'esprit qui habite dans nos cœurs. Mais c'est le même esprit. Et ça, c'est quelque chose que nous avons beaucoup de pain, nous, de comprendre. C'est que le même esprit peut habiter dans le cœur de l'autre, dans la vie de l'autre, comme dans ma propre vie. L'origine, elle vient de Dieu. Le message vient de Dieu. Et l'esprit qui est l'esprit de Dieu habite dans chaque croyant. imaginez cela pour l'apôtre Paul quand il sort ça. Les juifs ont reçu l'esprit de Dieu parce qu'ils ont cru en Jésus. Et les païens ont reçu l'esprit de Dieu parce qu'ils ont cru en Jésus. C'est quand même extraordinaire. Et les deux font l'Église. Et aujourd'hui, les flamands qui ont reçu l'esprit de Dieu sont des frères. C'est des flamands, non ? Ce sont des frères. Oui, mais celui-là est un reçu. L'extraordinaire, c'est que Dieu va agir avec des hommes de toute race, de toute condition sociale. Dans l'Église, il y a des gens qui sont vraiment bourrés de diplômes et d'autres qui n'ont pas ce diplôme, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, ils sont là. Vous avez des gens qui sont très doux, vous en avez qui sont bruts. Vous avez des gens de caractères, de personnalités différentes. Nous avons des personnes qui sont célibataires et d'autres qui sont mariés. On n'a pas, nous, à faire ces critères. C'est Dieu qui a été un ministère. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Et le Saint-Esprit, il y a un seul esprit dans lequel nous sommes baptisés pour former un même corps. C'est le privilège que j'aimerais que vous gardiez. Vous avez été, vous avez reçu Jésus, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Ensuite, il faudra apprendre à ne pas attrister le Saint-Esprit. À nous laisser remplir du Saint-Esprit. Ce qui est différent. Mais nous avons été baptisés. Et alors, là, on n'a pas, nous, à faire cette unité. C'est Dieu qui a fait. Il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Mais il y a aussi une seule espérance. 11h12. Vous mourrez à midi. Où est-ce que vous serez à une heure ? Avec le Seigneur. C'est votre espérance. Mais c'est l'espérance qui est dans le cœur de l'autre. On a la même espérance. Et cette espérance que nous partageons, elle va nous aider à vivre ensemble. Cette espérance que nous avons, elle va nous motiver pour avancer. cette espérance que nous avons, elle va nous amener à dire, mais on va passer l'éternité ensemble. Que ça vous... Vous vous rendez compte ? Gérard a du mal de me supporter. Eh bien, tant pis, il faudra qu'il passe l'éternité avec moi. Mais, voilà. Vous avez compris. C'est une illustration. Mais, il faut... Nous nous cherchons ensemble. Et ça, ça va nous aider à avancer. Je pense à un laboureur. Il travaille sa terre. Il doit nettoyer le terrain. Il doit ramener les canines. Il a du mal. Il va se lever tôt. Il va. Il travaille. Il travaille. Après un certain moment, il va semer. Il va semer. Pourquoi ? Parce qu'il espère récolter. Mais quand il y a la récolte, il oublie toutes ses souffrances. Quand il y a cette récolte, Dieu qui est là, il dit, ça valait la peine que je travaille. Et pour nous, chrétiens aussi, nous avons nos souffrances, nous avons nos combats. Mais ça vaut la peine parce que nous avons une espérance. Et qu'un jour, on se dira, mais ça valait la peine quand même. Quand on verra le résultat, ça valait la peine de persévérer. Ça valait la peine pour ces l'œuvre de Dieu. Nous avons une espérance qu'un jour, nous serons tous là avec Dieu. Nous avons un seul Seigneur. Il est le Seigneur de tous. Il est Jésus. Nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu. Il est né d'une vierge. Il a grandi comme homme au milieu des hommes. Pourtant, il est Dieu. Il est Dieu. Il est homme. Et nous confessons aujourd'hui que Jésus est le Seigneur. Et si Jésus est le Seigneur, il a un droit de propriété. Si Jésus est le Seigneur, il a un droit de propriété sur nos vies. Si Jésus est le Seigneur, il est le chef de l'Église. C'est à lui que nous rendons compte. C'est pour lui que nous travaillons. C'est avec lui que nous travaillons. Il y a un seul Seigneur et le Seigneur qui est le mien est aussi le tien. Mais ton Seigneur est aussi le mien. Nous servons le même Seigneur. Nous travaillons. On a des ministères différents, des travaux différents, mais c'est le même Seigneur. Nous avons une seule foi, cette foi qui est commune, cette foi qui est celle placée en Jésus et qui a été transmise à tous les saints. C'est la foi par laquelle nous sommes sauvés en Jésus-Christ. C'est notre bien commun. Tu as la foi en Jésus, j'ai cette foi en Jésus, ta soeur a la foi en Jésus, ton frère et ça doit nous amener à découvrir notre vie dans la foi et ça, c'est ce qui nous unit. C'est ce qui nous unit. Savez-vous que le mot foi revient 240 fois comme verbe dans notre livre et qu'il revient 64 fois comme adjectif ? 300 mentions de foi qui sont là. Ça vaut la peine d'y réfléchir, ça vaut la peine de dire, ben c'est vrai qu'on a la même foi quand même. Ben oui, cette foi qui nous a amenés à la croix, cette foi qui nous amène à l'espérance. Il y a un seul baptême. Quel baptême ? Nous avons été baptisés dans un même esprit, c'est le baptême dans l'esprit, mais c'est aussi le baptême qui s'est montré au travers du moment où nous avons été plongés dans l'eau. Les chrétiens, quand ils devenaient croyants, ils se faisaient baptiser. C'était normal, c'était logique, ça faisait partie de l'enseignement. Et ce n'était pas un baptême avec trois goutts d'eau sur la tête. Ils avaient ce baptême par immersion pour montrer leur identification à Jésus. Je suis mort avec Christ, enseveli avec lui, ressuscité avec lui. C'est notre foi commune, mais c'est le même baptême. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a qui... Il y a quelque temps, je discute avec quelqu'un et qui me dit, ah, j'ai été baptisé deux fois. Oui, oui. Une fois parce que j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et une fois au nom de Jésus. C'est la même chose. Mais dans certaines communautés, on va dire que la foi, que le baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans d'autres, on va dire, on est baptisé au nom de Jésus qui a raison. Si vous regardez les évangiles, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si vous regardez dans les Épitres, dans le Livre des Actes, ils furent baptisés au nom de Jésus. Question de terme. Et parfois, ça nous divise. Mais on a reçu, on est unis dans ce même baptême. Nous avons montré notre foi en Jésus. Nous montrons notre foi et nous montrons aussi que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. pourquoi faut-il que les chrétiens se rejettent parce que, justement, ils ont autre chose. Ils ont un point différent. Il y a un, ce Dieu qui est Père, c'est quand même extraordinaire, ce Dieu qui est créateur, qui n'a ni commencement ni fin, qui habite une lumière inaccessible, qui a créé les arbres, les montagnes, les fleuves, qui a créé tout ce qui existe dans l'univers, les myriades d'étoiles, un seul Dieu et qui est notre Père, qui est le Père de tous. Celui que tu appelles Père, c'est aussi le Père de ton frère et de ta soeur. Ça devrait bouger et c'est tout cela qui nous unit. Cette union, elle n'est pas une union humaine, charnelle, elle est une union spirituelle parce que c'est l'œuvre de Dieu parce que c'est Dieu qui nous est unis et qui accomplit cela. Il y a, c'est fait, un seul Dieu, un seul Père. Que ça vous plaise ou non, si nous avons le même Père, on est frère et soeur. Celui qui est à côté de vous, qui est devant ou qui est derrière, c'est votre frère. Même s'il est insupportable, c'est votre frère. Oui, voilà. Vous avez compris, nous faisons partie de la famille de Dieu et parce que nous faisons partie de la famille de Dieu, ce qui nous unit, c'est le sang de Christ. C'est l'œuvre que Christ a accomplie. Et quand nous regardons ça, quand on jette un coup d'œil simplement rapide sur ce que nous avons en commun, nous en conclons deux choses. La première conclusion, c'est que finalement, ce qui nous divise parfois est tellement bête par rapport à ce qu'il nous dit. Que nous baissons le niveau des valeurs spirituelles pour des queues de cerises. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous font parfois bien souffrir. Il y a des choses qui nous font très mal, qui nous démolissent. Mais en réalité, ces choses, elles sont peu de choses par rapport aux vérités spirituelles que Dieu nous donne. Deuxième conclusion, je dirais, puisque nous avons tout cela en commun, il faut le maintenir. L'apôtre Paul commencera son chapitre 4 par ces mots. « Je vous exhorte donc, moi, frère, le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne, de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, à douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il faut l'unité, nous n'avons pas à la faire, c'est Dieu qui l'a fait. Mais ce que nous avons à faire, c'est de maintenir, maintenir l'unité, vous efforçant. Il y a un effort à faire. Il faut renoncer à soi-même, parfois. Il faut oublier certaines choses, apprendre à pardonner, apprendre à demander pardon. Il faut apprendre. Pourquoi ? Parce que nous faisons partie de la famille de Dieu et de son corps. Alors, j'aimerais regarder davantage ce qui unit les chrétiens plutôt que de perdre trop de temps à chercher ce qui ne signifie pas, ce qui désunit, et qui démolit le foyer. Un dernier chant, si vous êtes d'accord. Merci. Merci.